Dibrilba, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'Alliance pour la République, vous êtes membre également de la convergence des quatre républicains des partiels assainis, c'est bien ça ? Oui, bien sûr. Voilà, vous approuvez déjà le choix d'Amadouba comme étant le candidat de la coalition Benoboriaka à la présentielle de 2024 ? Je voudrais à l'entable de mes propos déjà vous remercier pour cette invitation et en profiter pour saluer vos éditeurs et les remercier pour leur confiance. Je voudrais exprimer sincèrement mes remerciements et ma gratitude à l'endroit du président de la République, de notre éditeur, qui est le chef de notre parti, pour le choix porté sur le Premier ministre pour conduire la mouvance de Benoboriaka en 2024. Rappelez que le choix du président de la République a été basé sur des critères strictement établis par la conférence des leaders de Benoboriaka Benoboriaka et qu'Amadouba avait le meilleur profil pour conduire Benoboriaka aux élections de 2020 et avoir la chance de renforcer au lavé des élections présidentielles en 2020. Je rappelle que ce choix est basé sur l'expérience de l'homme, sur ses compétences, mais surtout sur sa maîtrise des politiques publiques en tant qu'haut fonctionnaire de l'État, en tant qu'un grand commis de l'État, un fonctionnaire de classe exceptionnel. Je rappelle qu'aussi Amoudouba a été l'un des artisans, j'allais dire la chèville ouvrière du plan Sénégal émergent, cette vision que le président de la République a de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035, avec une société solidaire mais dans un État de droit. Je rappelle aussi qu'Amadouba, en tant que ministre des Finances, faisait partie des gens qui ont accompagné le président de la République à chercher des financements pour la mise en œuvre des projets et programmes assez structurants du plan Sénégal émergent qui a permis au président de la République de satisfaire les doléances des populations, d'améliorer les conditions de vie des populations. Je rappelle qu'en termes de réalisation, sur tous les plans, sur le plan social, on a vu des bonnes initiatives, des bourses de sécurité familiale, la carte d'égalité des chances, ça c'est sur le plan social, sur le plan des infrastructures, vraiment à Dakar, il y a eu la réalisation des autoponds qui ont permis d'améliorer significativement la mobilité urbaine par ricochet, le niveau de vie des populations. Il y a Touba, n'en parlons pas, vraiment aujourd'hui, tout le monde reconnaît. Avec les magas de Touba, les gens avaient beaucoup de difficultés pour valier la ville sainte de Touba. Sur le plan énergétique, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par le président de la République. Sur, dans le Sénégal des profondeurs, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau, les pistes de production, j'en passe. J'allais dire que ce choix d'Abudouba, comme candidat de Beno Bokiaka pour aller aux élections en 2024, je pense que c'est un choix basé sur l'expérience, c'est un choix pertinent. Et nous, en tant que fils des parcellois de cœur, nous sommes très fiers que le président de la République ait choisi un fils des parcellois, un Dakarois, pour être le candidat de Beno Bokiaka pour 2024. Et que c'est inédit, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on voit un fils de Dakar aspirer, devenir, si ça se réalise, un Dakarois, un fils de Dakar, devenir président de la République. Un bon choix, selon vous, mais un choix qui ne fait pas l'unanimité également au sein de la paix. On a vu le cas d'Ale Guindiaï, de Mamboydiaou. Mais vous savez, l'unanimisme n'est pas de ce monde. Tout choix signifie renoncement à autre chose. Oui, effectivement. Mais tout choix signifie, aujourd'hui, se base sur les critères objectifs, si c'était subjectif. Le président l'a vu dit, mon choix ne serait pas un choix d'auteur, mais un choix de raison. Parce qu'aujourd'hui, aussi, on doit choisir quelqu'un qui va nous donner des chances de pouvoir mieux gagner la confiance des Sénégales. Et le choix d'Ale Guindiaï, c'est un choix pour la pérennisation des acquis du plan Sénégal d'émergence. C'est un choix aussi qui permettra réellement de continuer l'excellent travail, les bonnes réalisations du président de la République. C'est un choix qui fait quand même l'unanimité. J'ai d'habitude que l'unanimité. J'allais dire que c'était normal, parce qu'aujourd'hui, tout un chacun parmi ceux qui étaient aspirés à gagner la confiance, aspirés à porter le choix, que ceux qui aspiraient à diriger quand même Beno Boriaka, je dis qu'ils ont un mérite. Je pense que si vous, en tant que journaliste, il y avait trois personnes qui se dégageaient quand même par rapport à l'opinion, il y avait Amodoba, il y avait Bounabdala, il y avait Abdoulaye Daurégano, et à moindre mesure aussi, il y a eu Mamboygaïo. Je dis qu'il est toujours regrettable aujourd'hui de pouvoir aller dans ces échéances en perdant des personnes de valeur. Mais je pense que le président de la République, en tant que leader de notre coalition, leader de notre parti, ne va pas manquer à échanger avec eux, à discuter avec eux, pour quand même qu'on trouve des plages de convergence. En tout cas, officiellement, actuellement, c'est Alinguïgaï et Mamboygaïo qui sont partis. Et que le président est en train d'échanger avec Adulaye Daurégano, qui est un fidèle compagnon du président, qui a accompagné le président pendant longtemps. Et je pense que peut-être que le président sera tous les rires, mais on le convainc à accepter son choix. Et je rappelle, lors du secrétariat exécutif qui avait été tenu, avec les hauts responsables, les Ablaïd Aouda, les Aliguïdou, les gens avaient dit au président, qu'ils sont à l'écoute, et que son choix sera leur choix. Maintenant, c'est normal, c'est naturel, nous sommes en politique, il y a des gens qui aspirent à aller d'eux-mêmes. Mais je rappelle que ce qui est important, c'est d'aller ensemble dans l'unité et la cohésion pour mieux gagner la confiance des Sénégalais. Parce qu'en réalité, le type d'élection auquel nous allons participer, c'est un rendez-vous d'un leader avec sa population. Et vous allez le reconnaître quand même, avec moi, vous conviendrez avec moi, que le capital sympathique que les Sénégalais ont pour Amodoba est un capital sympathique certain. Et maintenant, nous, en tant que politique, comme le choix a été fait par le président, sur sa personne, il va falloir rassembler, il va falloir discuter avec les gens, il va falloir parler avec non seulement les gens qui sont dans notre camp, mais parler avec les Sénégalais, parler avec nos questions pour élargir quand même ce capital de confiance et pouvoir le traduire en vote utile en 2024 pour que ce candidat et le président a pu choisir passe au premier tour pour la main. M. Ba, aujourd'hui, l'opposition a comme cible à Amodoba. On suppose que la tâche ne sera pas facile pour lui. Mais écoutez, comme j'ai dit, rien n'est facile dans la vie. Toutes les questions de combat, toutes les questions de bataille, toutes les questions de travail, qu'il faut faire parce qu'aujourd'hui, ce qui est important et ce qu'il faut comprendre, notre introducteur, c'est la population, c'est le peuple sénégalais. Et aujourd'hui, il est du devoir du candidat choisi, le premier ministre Amodoba, comme je l'ai dit tantôt, qu'elle a vu ce capital de confiance, ce capital sympathique que les Sénégalais ont par rapport à lui. Il faut souligner quand même que Amodoba est un homme pondéré, c'est un homme qui, aujourd'hui, est ouvert, qui a de l'écoute, un grand sens de l'écoute. Et nous avons bon espoir qu'ils pourront discuter avec, non seulement à tous ceux qui sont avec nous, ceux qui pensent que le président pouvait choisir leur candidat, il va falloir rassurer ces gens, discuter avec eux pour leur montrer que ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est surtout choisir quelqu'un qui pourra répondre aux fortes aspirations du peuple, quelqu'un qui pourra, aujourd'hui, consolider le travail extrêmement important et les réalisations faites par le président de la République durant ses deux mandats. Donc, je pense que, de mon point de vue, on continuera la discussion avec tout le monde, de notre bord et de l'opposition aussi. Mais je rappelle que cette opposition est dans son rôle. Cette opposition est dans son rôle. Mais nous, ce qui importe pour nous, on a un avantage comparatif assez important. Nous bénéficions d'un appareil étatique. Et donc, OKA, car aussi c'est un appareil qu'on est assez représentatif dans l'ensemble du pays et à l'étranger. Ce qui est important, pour moi, c'est qu'on arrive à installer l'unité et la cohésion, qu'on arrive à rassembler nos militants, les responsables, autour de l'essentiel, pour mieux aller vers les populations, discuter avec elles et gagner leur confiance. Monsieur Ba, demain, l'on célèbre la journée mondiale de la démocratie. Aujourd'hui, depuis l'affaire Ousmane Sonko, qui a éclaté avec les nombreuses arrestations, des manifestations interdites, la démocratie sur l'art de Macky Sall est-il réelle, selon vous ? Écoutez, je pense que, quand même, le Sénégal est un petit pays, géographiquement, mais sur le plan diplomatique, sur le plan démocratique, le Sénégal est un grand pays. que même les puissances occidentales respectent, parce que nous avons un peuple mature, un peuple vraiment qui sait discerner, en fait, l'essentiel du superflu. Moi, je pense que récemment, le président de la République a posé un acte extrêmement important, qui a, en renonçant à briguer un autre mandat que la constitution lui permettait, en renonçant à faire une troisième candidature. Mais je pense que ça a été salué sur le plan international. Si on regarde la sous-région, si on regarde l'Afrique, où il y a eu beaucoup de coups d'État, et aujourd'hui, c'est comme le Sénégal est un niveau de paix dans une ceinture de feu, regardé dans tout ce qui se passe à travers nos pays qui sont nos voisins, nos pays dans les pays limitrophes, et puis tout ce qui se passe en Afrique, que le président de la République ait pu prendre cette décision historique, et cette décision qui a permis quand même de rehausser l'image du Sénégal. Parce que tous les projecteurs étaient braqués sur le Sénégal. Les gens étaient inquiets, les organisations internationales, est-ce que le Sénégal va tomber ? Est-ce que le Sénégal va basculer dans tout ce qu'on a connu ? L'insécurité se revoit un peu partout en Afrique, puisque je ne peux pas citer des pays, mais en prenant ces décisions, le Sénégal a montré que c'est un pays qui respecte la démocratie. Et cet acte a été salué un peu partout. Donc ça a reçu l'image démocratique de notre pays. Donc je pense qu'à plusieurs reprises, le Sénégal a eu à montrer des exemples démocratiques, avec ceux depuis Saint-Nord, Abdel Diouf, Abdel Ayouad, et Macky Sall récemment. Donc je pense que le mérite revient peut-être à nos leaders politiques, mais aussi au peuple sénégalais, qui est un peuple mature, qui est un peuple démocratique. On dit toujours que les Wall of Peace, de la discussion, j'ai eu toujours la lumière. Et je pense que c'est un peuple qui discute. Il est vrai que des fois, cela ne manque pas. Dans nos familles, il y a souvent des problèmes, il y a des tensions, à l'image aussi de ce qui se passe dans les familles, et c'est ce qui se passe dans nos États aussi. Il peut y avoir souvent des problèmes, mais je pense que notre système démocratique est un système solide, basé sur le dialogue, basé sur des échanges consensuels, et que c'est ce qui a permis le Sénégal de rester toujours cette vitrine démocratique en Afrique et à travers le monde. Jibril, merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes membre de l'APER, membre également de la Convergence des 4 Républicains des Parcels Assignés.